Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui chez moi dans le salon pour vous tourner une petite vidéo où je vais vous parler de voyage, de voyage bien sûr avec bébé donc ce voyage il a eu lieu il y a un an maintenant, donc en février 2019 mes filles étaient alors âgées de 15 mois et on a voyagé en Colombie, donc en Amérique latine avec nos jumelles et dans cette vidéo je vais plus vous parler de la logistique avec les enfants que de la destination comme on dit c'est pas tellement la destination qui compte mais c'est le voyage ben là vraiment cette phrase prend tout son sens, ça va prendre tout son sens en tout cas dans cette vidéo je vais vous parler de la logistique et je reviendrai quand même avec une vidéo pour vous parler de la Colombie ça je pense que ça va pas intéresser tout le monde, je vais tenir des propos assez élogieux parce que c'est vraiment un pays magnifique qui jouit d'une mauvaise réputation quand même avec son histoire, les narcotrafiquants tout ça mais en fait c'est un pays dans lequel on s'est senti vraiment bien, dans lequel on s'est senti en sécurité et les gens sont gentils alors moi à la base je viens de la région parisienne donc c'est pas tellement difficile de faire plus gentil qu'un parisien mais les gens sont hyper sympas je ne peux pas parler de voyage à l'étranger et je ne peux pas parler de voyage à l'étranger avec des jumeaux sans parler de la poussette donc toi maman de jumeaux, toi papa de jumeaux, prends note j'ai acheté la Britax Holiday donc sans cette poussette, nos vacances n'auraient pas du tout été les mêmes elle présente un avantage majeur, un intérêt majeur c'est qu'elle se plie déjà en 2 temps 3 mouvements elle est format pocket et elle se met sur le dos j'ai envie de te dire, tu plies ta poussette, claques sur le dos tu prends tes filles par les mains, t'es au taquet donc voilà, ce voyage n'aurait pas été possible sans cette poussette parce qu'elle rentre dans tous les coffres de voitures il faut savoir quand même qu'en Colombie, je sais pas pourquoi mais quand on prenait les taxis dans les coffres, il y avait toujours des bouteilles de gaz peut-être quelqu'un saurait me l'expliquer en commentaire, j'ai pas compris pourquoi mais bon en tout cas voilà donc entre les valises, les sacs à dos, cette fameuse bouteille de gaz que l'on retrouvait dans à peu près tous les taxis les taxis c'était pas des voitures de ouf c'était des petites citadines donc avec cette poussette, franchement le top donc voilà, c'est ma recommandation principale c'est d'acheter cette poussette donc je répète, c'est la Britax Holiday Double ensuite, avant toute chose nous, nos filles avaient 15 mois donc nous avions réservé les billets d'avion quand elles avaient 8 mois et naïvement à ce moment là je pensais que quand elles auraient 15 mois je pensais qu'elles seraient hyper indépendantes ça n'était pas le cas mais c'est pas grave ça s'est quand même bien passé ça nécessite juste un petit peu de préparation, d'organisation donc moi j'ai fait un espèce de rétro-planning donc c'est à dire que à 4 mois du départ j'ai commencé à en parler à mon pédiatre en disant voilà je vais partir en Colombie de quoi j'ai besoin donc on a fait le point sur la vaccination en l'occurrence la fièvre jaune donc ça, tu en parles à ton pédiatre mais de toute façon tu seras obligé de le faire dans un centre de vaccination internationale donc nous c'était à Pasteur à Paris la fièvre jaune donc ça c'est obligatoire le truc qui est un petit peu con c'est que quand tu fais ce vaccin avant les 2 ans de l'enfant après les 2 ans il faudra le refaire si tu repars dans une autre zone ou exposé à la fièvre jaune donc nous on est reparti quelques mois après en République Dominicaine fallait le refaire voilà mais bon ça c'était juste une petite aparté donc il faut faire le point sur la vaccination c'est à dire que même si t'es un backpacker même si t'es hyper à l'arrache hyper routard et tout quand tu pars avec tes enfants tu pars avec ça de trousse à pharmacie le doliprane l'ibuprofène les sirops le soluté de réhydratation très important enfin des compresses des machins des trucs le thermomètre évidemment ce qui n'a pas été inutile puisque une de mes filles est tombée malade en Colombie je te disais que quelques mois avant il faut que tu fasses le point avec ton pédiatre peut-être aussi stimuler un petit peu le système immunitaire de ton enfant soit avec des probiotiques ou des compléments alimentaires bon ça tu vois pour éviter qu'il tombe malade là-bas autre chose nous nous partions en février j'avais donc des vêtements d'été qui dataient de la période juillet août sauf que ces vêtements étaient trop petits donc il a fallu que j'achète des vêtements d'été parce qu'en Colombie il fait chaud et en magasin ben voilà en janvier tu vois chez Zara Kids tu trouves tu trouves pas ton bonheur donc il a fallu que j'anticipe un petit peu et que j'ai acheté sur Vinted voilà je trouvais plutôt mon bonheur mais bon faut y penser j'ai quand même essayé de voyager minimaliste alors de bébé bon on fait ce qu'on peut mais voilà j'ai quand même pas voulu m'encombrer de choses inutiles donc j'ai vraiment réfléchi au moment de faire la valise de ce qui était nécessaire ou pas nous nous avions prévu donc d'arriver à Bogota donc la capitale de la Colombie c'était un mercredi soir donc il fallait que j'ai de quoi de quoi faire manger les bébés ne sachant pas où j'allais arriver dans quel contexte parce qu'on est quand même parti en mode à l'arrache quoi on avait pas d'hôtel de réservé donc voilà j'avais quand même avec moi des petits pots puisqu'elle mangeait ben totalement mouliné je te le précise parce que parce que ça c'est important elle mangeait totalement mouliné donc moi j'avais quand même pris pour à peu près 4 jours de bouffe pour être autonome c'est à dire que je me suis dit j'arrive en Colombie je sais pas comment je sais pas où j'arrive je sais pas comment ça se passe là-bas il y a des supermarchés évidemment mais bon du coup je voulais pas me prendre la tête à devoir me presser à aller dans les magasins faire des courses pour mes enfants en me disant que peut-être elle serait fatiguée peut-être qu'elle subirait le décalage horaire donc j'avais prévu de Paris 4 jours d'autonomie donc des compotes des petits pots des gâteaux du lait en me disant quand on sera vraiment posé je referai le plein de courses alors il faut savoir qu'en Colombie peut-être que ça a changé ça m'étonnerait il n'y a que deux sortes de petits pots il y a pojo con verduras et il y a carnet con verduras donc t'as petit pot à la viande et aux légumes petit pot au poulet et aux légumes il n'y a pas toutes les variétés de petits pots que nous nous connaissons et au niveau de la taille donc moi mes filles alors je sais plus comment on a je crois que c'était du 250 grammes j'espère que je dis pas de bêtises bon c'était des petits pots comme ça là c'était des mini mini pots donc genre pour faire un repas il te fallait 4 petits pots vous allez me dire elles auraient pu manger du riz des trucs comme ça effectivement mais moi mes filles mangeaient complètement mouliné elles faisaient des fausses routes avec des morceaux donc voilà là si j'y allais maintenant effectivement je me prendrais pas la tête mais à 15 mois moi en l'occurrence elles mangeaient vraiment entièrement mouliné donc ça c'était chiant vraiment c'était chiant donc voilà donc prends tes dispositions par rapport à ça et moi pour pas me retrouver en galère avec ces histoires de perte de bagage à chaque fois que je voyage avec mes enfants donc j'ai la grosse valise des enfants la valise des parents et dans ma valise cabine je reprends un petit peu de tout c'est à dire que je me dis si jamais on perd mes bagages c'est pas grave je suis pas dans la merde moi je m'en fous je me mange pas je me lave pas c'est pas très grave mais je me retrouve pas dans la merde j'ai du lait j'ai de la bouche donc j'ai dans cette petite valise cabine je reprends toujours quelques petits vêtements je refais une mini trousse à pharmacie c'est à dire que j'ai la grosse trousse à pharmacie dans la grosse valise mais dans ma petite valise cabine j'ai la mini trousse à pharmacie avec quelques suppos de doliprane quelques solutés de réhydratation j'ai également dans cette valise donc je te l'ai dit mais je le répète du lait des biberons enfin voilà j'ai un kit de survie comme ça je me dis bon bah pas grave si on perd les valises j'ai quand même de quoi survivre j'ai cette valise qui ne me quitte pas et qui voyage avec nous voilà donc ça c'est ce que je t'ai dit par rapport à ma préparation du voyage je vais ensuite te parler du trajet nous comment on s'organise avec mon mari en grosso modo on a deux sacs qui se pack enfin un format voilà deux sacs à dos on a le sac à dos du change avec les couches bah voilà les lingettes le liniment les trucs comme ça et on a le sac à dos de la bouffe parce que comme comme elles avaient en dessous de 2 ans tu payes pas leur billet d'avion tu payes juste quelques taxes enfin voilà elles voyagent sur tes genoux donc elles ont pas de plat prévu par la compagnie aérienne donc il faut que tu penses à à ramener de quoi les faire manger donc bah voilà nous on avait ce sac là on avait donc chacun un sac donc dans un sac il y a les pyjamas on les change alors il faut prendre des vêtements c'est pas un défilé de mode des fois je vois des gosses dans les aéroports bon ça va quand même enfin ça m'est arrivé j'ai vu des enfants dans les aéroports ils sont en mode défilé de mode je me demande qui sont les ringards de parents pour les faire beaux gosses pour voyager voilà quoi moi mes filles à l'aéroport elles sont en mode piges survêtes voilà détente quoi c'est quand même fatiguant de voyager donc il faut que le bébé soit à l'aise il faut un petit peu de change aussi bah voilà bon ça je vais pas vous l'expliquer pour le le trajet puis le trajet on fait ce qu'on peut je ne te cache pas quand tu débarques dans l'avion avec ton bébé t'as les mines qui se crispent les gens qui sont en tension ils prient pour que tu t'assies pas à côté d'eux mais le plus drôle c'est quand ils voient arriver le deuxième bébé ça c'est hyper drôle parce qu'ils ont trop la rage ils peuvent rien dire voilà vas-y donc voilà bon ça c'est chum j'ai envie de te dire c'est pas ton problème t'as le droit de voyager tant que la compagnie à l'arène t'as pas viré de l'avion tu les emmerdes les gens voilà et bien souvent ça se passe mieux que ce qu'on croit le trajet il y a quand même voilà ça se passe pas si mal que ça tu prévois du coloriage en plus ils te donnent des trucs dans l'avion bon tu prévois des trucs bon ça je vais pas t'expliquer tu sais comment occuper tes enfants alors la gestion du décalage horaire donc nous nous arrivions à Bogota vers 19h30 heure locale mais heure française il était quelque chose comme 4h30-5h donc autant te dire que mes filles elles étaient mais rétamées quoi elles étaient complètement fatiguées elles ont un peu dormi dans l'avion elles se réveillaient elles se rendormaient elles se réveillaient au moment de descendre de l'avion alors ah oui j'ai pas abordé la question de la poussette parce que quand tu fais escale des fois t'as pas ta poussette donc ça c'est un petit peu chiant voilà c'est pour ça que cette poussette Britax au l'idée double faite qu'elle se mette en sac à dos qu'elle se mette en format pocket ça ne fait pas peur souvent les mecs de l'aéroport ils disent ah ok ça va ça va bon bah vas-y on la prend avec toi et on te la ramène quand tu sors de l'avion donc des fois bon faut négocier là faut négocier mais en règle générale quand tu voyages avec des jumeaux les gens ont tellement pitié de toi que voilà ils te mettent pas des bâtons dans les roues franchement donc voilà donc arrivé à Bogota je te disais il est 4h30 heure française donc mes filles elles étaient complètement fracassées faut encore récupérer les bagages faut appeler un taxi nous fallait qu'on trouve un hôtel donc voilà donc je leur ai fait un petit biberon donc c'est bien d'avoir toujours à portée de main dans tes sacs à dos du lait enfin voilà donc je te disais moi j'avais les petites bouteilles de lait hip j'en avais plein comme ça je pouvais leur faire le biberon à l'arrache t'as du gel antibactérien t'as ton biberon t'as ta bouteille de lait tu pouvais leur faire du lait n'importe où donc elles étaient calées dans leur poussette avec leur biberon on récupère les valises on chope un taxi et là mon mari me dit ouais viens on va manger je dis non les petites les pauvres elles sont trop fatiguées il me dit mais comme ça on essaye de les caler elles pleuraient pas elles étaient shootées elles regardaient shootées voilà il me dit non non viens on va manger donc là il devait être vers 21h heure locale donc 5h30 6h du matin heure française peut-être que je me trompe mais bon il était tard dans la nuit heure française il me dit non non viens on va manger comme ça on les met voilà comme ça on les met à leur à leur colombienne alors si elles avaient hurlé si elles avaient pleuré si elles avaient réclamé à dormir tant pis je les aurais emmené dormir il s'agit pas de les torturer mais là bon elles étaient juste elles étaient juste fatiguées elles observaient elles étaient un petit peu dans le coltar un petit peu endormies dans la poussette et donc nous sommes partis nous sommes descendus en bas de l'hôtel on a été manger un petit truc avec mon mari on est remonté donc vers 22h30 heure locale on est allé au lit et le lendemain elles se sont réveillées à 8h30 heure locale donc du coup le jet lag bah pas de jet lag euh voilà pas de jet lag nickel tout le monde m'a fait ouais tu vas voir le dégale avec les enfants c'est une tannasse bah non 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 ça s'est bien passé donc voilà donc le lendemain on a pu visiter comme ça euh voilà on s'est baladé on a visité machin euh Bogota tout ça euh je te passe le fait que tout le monde te dit mais c'est hyper dangereux c'est hyper dangereux ils ont un taux de mortalité un taux de criminalité de ouf et tout franchement je me suis sentie très bien à Bogota euh les gens sont charmants les gens sont très gentils ils te mettent toujours à l'aise avec les enfants je pense que c'est des pays où ils ont le culte de l'enfant roi parce qu'ils ont des traditions comme la quinceanera où ils font les 15 ans ou les 16 ans de leur enfant un petit peu en grande pompe donc je pense qu'ils ont le culte de l'enfant roi ce qui est quand même assez pratique quand tu viens avec tes enfants c'est à dire qu'ils te mettent toujours à l'aise dans les restos partout ils te laissent passer ils sont courtois ils font preuve d'énormément de civisme euh voilà enfin franchement euh c'est pour le coup c'est vraiment un pays que tu peux faire avec tes enfants parce que tu à aucun moment tu vas te dire merde on me fait pas sentir à l'aise on me voilà non tu te sens à l'aise on te fait de la place et on fait de la place à tes enfants donc ça c'est appréciable en Colombie on se déplace beaucoup avec des vols intérieurs euh donc nous au bout de deux jours à Bogota nous avons euh pris un avion en direction Cali euh voilà qui s'est très bien passé aussi je pense que je vais m'arrêter là cette vidéo était pas hyper structurée parce qu'effectivement je prends des notes mais en fait après je parle en freestyle donc si tu as des commentaires si tu as des questions à me poser sur la destination ou sur le voyage euh n'hésite pas je te répondrai bien volontiers mais grosso modo je te spoil euh tout s'est très très bien passé c'est une destination que je recommande euh alors si on a pas d'enfance encore mieux je vais te dire tu profiteras plus mais en tout cas c'est un voyage que je te recommande à faire avec tes enfants euh voilà ils vont voir plein de choses ils vont découvrir plein de choses euh nous ça nous fait des super beaux souvenirs les gens sont charmants et gentils et en plus c'est pas cher sur place donc tu vas pouvoir profiter euh voilà c'est vraiment une destination abordable euh alors pas tant par le billet d'avion encore que mais euh sur place euh bon voilà quand tu viens avec de l'euro euh c'est voilà tu as un plus fort pouvoir d'achat et donc du coup il n'y a pas grand chose que tu peux te que tu peux te te refuser voilà voilà je t'embrasse je te fais des gros bisous euh et puis je te dis à bientôt c'est parti c'est parti